bonjour mes petites licornes j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec benjamin pour une nouvelle interview rappelez-vous j'avais fait une interview de margot de la chaîne vivre avec je vous mets le lien quelque part par ici et en fait je continue et on va en refaire d'autres vous allez voir ça va être super donc benjamin est-ce que tu peux te présenter en quelques mots nous dire qui tu es quel âge tu as ce que tu fais dans la vie voilà bonjour je m'appelle benjamin j'ai 19 ans je suis étudiant en l1 des souhaités à ivreux alors on va commencer tout de suite je t'avais demandé de réfléchir à des mots qui pourraient te définir et alors je vais te demander de les écrire sur cette feuille tout simplement et puis ensuite on va en discuter tous les deux alors tu vas nous le montrer alors vas-y qu'est-ce tu as écrit gay queer et outsider alors est-ce que ça a été facile pour toi de choisir ces trois mots en particulier parmi tout le vocabulaire lgbt plus qui s'offre à toi et puis tout le vocabulaire commun aussi qu'il y avait en magasin oui bien sûr enfin c'était assez simple parce que c'est trois mots que je connais à peu près depuis plusieurs mois et du coup je les utilise de assez souvent donc gay parce que je suis lié courir parce que je suis parti de la communauté lgbt et outside d'or parce que parce que j'ai une façon de penser différente des autres et que j'ai encore un peu différent des autres voilà enfin c'était assez simple malgré que le que enfin le vocabulaire est très 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 divers il ya beaucoup de synonymes mais ils sont enfin c'est pas des vrais synonymes il y en a qui qui ont des variances assez assez importante alors on va commencer par le premier mot que tu as choisi qui est le mot gay alors pourquoi tu as choisi gay et pas par exemple homo ou homosexuel ou un autre mot puisqu'il ya pas mal de synonymes quand même et qu'est ce que ça signifie pour toi être gay et comment tu comprends ce mot tout simplement je suis qui est donc moi j'aime je suis un garçon et j'aime les garçons et et ça me va très bien comme ça donc j'ai choisi gay parce que je suis gay voilà c'est simple ce que je suis heureux car je suis homosexuel et homo romantique donc voilà j'ai pas choisi homo parce que homo est un sens assez péjoratif selon moi et homosexuel ne me décrivait pas assez homo romantique non plus parce que je suis homosexuel et homo romantique homo romantique donc du coup pour toi ça permettait vraiment de rassembler les deux voilà même les trois parce que en même temps je me décris comme joyeux vu que gay est joyeux est ce que pour toi le mot gay définit uniquement ta sexualité et tes amours ou est ce que tu le prends dans un sens plus large notamment d'un point de vue identitaire et culturel pour moi c'est le gay décrit seulement mes amours sexuels et amours romantique parce qu'il ya d'autres termes pour décrire ma communauté ma façon de penser tout ça quand est ce que tu as compris ou que tu as su que tu étais gay donc j'ai compris que j'ai aimé les hommes vers la fin du collège donc quatrième troisième et du coup gay c'est un peu plus tard vers la seconde où là j'étais sûr d'aimer que les hommes en fait j'ai passé j'ai une période de transition où j'étais bi même si j'étais plus sûr d'être gay que bi voilà et pourquoi justement tu utilises le mot bi parce que c'était plus facile pour toi ou parce que tu étais juste perdu j'étais assez perdu mais pour moi enfin être entouré de personnes qui disent oh les gays c'est nul tu dis je crois que je vais faire un petit pas par le par la transition bi pour être sûr et après je voilà donc je suis passé directement par gay en quelques mois donc comme margot la dernière fois tu as aussi utilisé le terme queer qui est un terme qui a beaucoup de définition et qui est parfois un peu flou pour les gens est ce que tu peux nous expliquer comment toi tu le vois et comment tu le ressens pour toi pour moi le mot queer c'est un synonyme de lgbtqiaa plus c'est donc c'est c'est juste pour décrire la communauté et les membres de la communauté gay et lesbienne et tout ça tout ça et c'est assez compliqué de définir parce qu'il n'y a pas de l'équivalent français du coup comme beaucoup de mots en anglais c'est assez dur de donner une traduction quand on n'a pas de mots équivalents voilà et puis l'origine c'est quand même à la base d'une insulte donc c'est comme si on disait maintenant pédé pour la plupart des membres de lgbt enfin des lgbt voilà et du coup ça te dérange pas justement le fait que ça vienne d'une insulte non je trouve ça plutôt drôle et comme ça ça montre qu'on assume maintenant à peu près tout et mieux vaut en rire qu'en pleurer est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton identité et ton expression de genre puisque t'as pas utilisé de mots spécifiques j'ai l'impression sur les parmi les trois du moins que tu as utilisé ils sont plutôt masculins voilà mais voilà est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu oui bien sûr j'ai on va dire j'ai un petit double ma personnalité qui s'appelle brigitte voilà c'est brigitte moi voilà et du coup enfin c'est une personnalité assez féminine et que j'aime bien sortir de temps en temps pour un peu détendre l'atmosphère et puis pour voir une autre façon de penser on va dire comme ça je vois le côté un peu plus féminin d'une situation et ça fait du bien mais c'est que transitoire il n'y a pas de période il y a des périodes où je suis très benjamin il y a des périodes où je suis très brigitte donc c'est plutôt fluide au niveau de ton expression et de ton identité de genre ou c'est juste ton expression de genre qui varie ? c'est juste mon expression mon identité je suis sûr d'être un homme et je resterai un homme je pense de temps en temps je... enfin avant je mettais une petite perruque de temps en temps mais ça c'était avant pourquoi avoir choisi à la fin d'ajouter le mot outsider pourquoi revendiquer ce mot là et qu'est ce que ça veut dire pour toi ? pour moi outsider signifie être différent dans sa façon de penser même dans son physique la preuve je suis obèse on va dire j'ai perdu du poids depuis un petit moment mais je me sens toujours outsider et puis du coup je peux me catégoriser encore dans une autre catégorie dans les termes de gay enfin je suis un bear aussi on peut se dire ça un chubby aussi que je pense que tu vas peut-être développer un jour non ? ah bah je pense que le mieux là pour les gens qui regardent c'est que tu expliques ce que ça veut dire d'accord bon bear et chubby un bear c'est un gay assez... une campiance assez élevée avec des poils moi je commence à en avoir c'est tout un chubby c'est un gay avec beaucoup beaucoup de formes et très gros de toute façon tout le monde est beau tout le monde est joli est-ce que tu as fait ton coming out de gay queer outsider comment ça s'est passé est-ce que tu peux nous en parler ? donc j'ai fait mon coming out de gay en seconde parce que j'étais bi avant et du coup j'avais fait mon coming out de bi avant donc j'ai fait mon coming out de gay en seconde et j'ai fait ça à tous mes amis enfin parce que je trouve ça très intéressant de dire ça à tous ses amis avant de parler à sa famille et j'ai fait mon coming out à ma mère en début de première et là ma mère l'a assez bien pris et elle a décidé d'en parler à mon père mais ça c'est encore fait ça c'est pour bientôt ok donc tu es pas out auprès de ton père et peut-être auprès du reste de ta famille ? le reste de ma famille le sait je pense parce qu'ils sont un peu sur facebook et je l'avais fait sur facebook mon coming out on est parti et du coup toute ma famille ne le sait pas parce que tout le monde le sait enfin il n'est pas sur facebook mais beaucoup de gens le savent d'accord et pour ce qui est du coup de ton côté queer et outsider est-ce que ça transparaît auprès des gens que tu fréquentes ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose dont tu parles à ton entourage ? ben queer ayant fait mon coming out gay je pense que je l'ai fait en même temps et outsider rien qu'on physique on en parle et puis mes amis sont outsiders de base donc du coup j'ai pas besoin de le faire alors on va partir sur une note un petit peu moins joyeuse est-ce que parfois c'est difficile d'être quelqu'un de gay de queer ou outsider est-ce que ça arrive que ça te pèse voilà est-ce que tu veux bien nous parler de ça ? de temps en temps oui ça c'est assez dur surtout quand on a des moqueries de gens qu'on aime pas beaucoup mais genre pas du tout et surtout c'est quand c'est la répétition d'entendre ah la tapette oh vient me suicider ça c'est assez lourd mais après on sent qu'il y a ses amis qui sont à côté et qui nous aident et ça ça fait très 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 plaisir mais le bashing gay ça me dérange enfin ça me dérange plus moi ce qui me dérange surtout c'est encore sur mon poids parce que je l'accepte pas vraiment même si voilà maintenant j'aime mon corps mais j'ai du mal à attendre les gens dire que je suis gros voilà est-ce que tu as déjà été victime de discrimination que ce soit au niveau de ton orientation sexuelle de ton genre ou plus largement je veux dire ? oui oui donc sur mon poids pendant tout le collège j'ai entendu oh le gros il arrive pas à ça le gros voilà voilà donc ça c'était assez fréquent et pour le mon... pour le gay c'était plus en première terminale où les gens ne comprenaient pas pourquoi pourquoi Brigitte existait surtout enfin voilà et du coup j'entendais beaucoup d'insultes beaucoup de mauvaises références voilà et beaucoup de discrimination beaucoup d'intolérance même pas de respect enfin il y avait plus de respect enfin en fin de troisième j'ai eu du harcèlement sur mon poids et en terminale j'ai eu du harcèlement sur mon homosexualité ayant eu du harcèlement sur mon poids j'ai plus accepté par la suite de le harcèlement sur l'homosexualité mais ça fait quand même du mal et puis c'est méchant et est-ce que tu avais reçu du soutien de la part de tes amis de ta famille ou du personnel de l'éducation quand tu étais au lycée ? de mes amis oui enfin j'en parlais pas beaucoup parce que moi je suis très... j'aurais le cas de tout pour moi mais au bout d'un moment j'en avais marre j'en ai parlé un peu à une amie elle m'a dit mais va en parler au CPE et j'en ai parlé vite fait un surveillant il m'a dit va parler au CPE et j'ai pas eu le courage d'aller le faire et j'aurais dû aller le faire et... mais par la suite j'en ai parlé à mes amis et puis ils m'ont fait mais toi d'une en s'en parler on aurait fait quelque chose pour toi et sérieusement si vous avez des problèmes parlez-en c'est le meilleur moyen alors est-ce que tu as eu des modèles au cours de ta vie, des modèles qui te ressemblaient ? je pense notamment à des modèles dans les médias de personnes gay, queer ou d'outsider j'ai pas eu de modèles qui me ressemblaient totalement j'ai eu que des petites parties de moi dans certains personnages de séries la série qui m'a plus touché pour moi c'est Queer as Folk qui me définissait beaucoup parce qu'il y a tellement de personnages homosexuels que je pouvais prendre dans pratiquement tous les personnages un petit truc après j'ai pas eu de personnages charismatiques pour des personnes fortes du coup c'est pour ça que j'ai aussi du mal à l'accepter parce que j'ai pas pu me rattacher à quelqu'un voilà mais après je sais qu'il y a dans ce middle il y a un gay assez gros mais je trouve cette série pas assez aboutie elle est pas assez sérieuse pour traiter d'un sujet assez dur qui est être gros et gay en même temps donc voilà et du coup ça t'a manqué le fait de pas avoir de modèles ou est-ce que au final tu t'en fichais ? j'ai eu du mal parce que des fois tu dis mais comment je vais faire parce qu'il y a personne qui pourra te dire ça alors que quand t'as un modèle tu fais ouais donc lui il pense comme ça donc je pourrais faire ça et des fois ça marche des fois ça marche pas mais là j'avais rien pour moi donc du coup j'ai dû inventer au fur et à mesure des moyens pour mieux me sentir et mieux vivre alors est-ce que tu aurais par hasard un petit message pour les gens qui nous regardent et peut-être des gens qui te ressemblent et qui auraient peut-être besoin d'un conseil ou voilà d'un petit quelque chose de ta part bien sûr donc déjà ayez confiance en vous vous êtes beau ne vous inquiétez pas il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous parlez si vous avez des problèmes parlez-en c'est très très important vous pouvez pas vivre ça tout seul j'ai vécu ça tout seul et je l'ai très mal vécu des fois j'ai même eu des pensées un peu suicidaires on va dire et heureusement parlez-en et respectez vous respectez les autres même si vous avez du bashing sur vous respectez les c'est des cons ils vont changer un jour vous inquiétez pas et bien merci benjamin merci d'être venu merci d'avoir accepté de nous parler j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos de nouvelles vidéos d'explications et de nouvelles interviews n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ça vous intéresse d'apparaître et de parler à tous les gens qui nous regardent vous aussi et de passer côté interviewer je suis à l'écoute donc sur facebook sur twitter et puis dans les commentaires cette vidéo je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée portez vous bien et à la prochaine